Si pour la partie un peu wokiste, donc hormis le cadaviste, un autre sujet qui va me démarquer aussi c'est le côté jeu vidéo que je vais prononcer plus tard dans mes vidéos, le côté que ce monde, que la droite en fait abandonne le monde du jeu vidéo, ne parle jamais de ça, alors que c'est le média le plus important, donc les gens sont pas mal sur Youtube et tout ça, mais je pense qu'il y a TikTok apparemment qui est très important pour le combat, comme dirait KB, le combat métapolitique, le jeu vidéo est très important, surtout que nous sommes assez forts les français là-dedans, et c'est un monde de ultra-méga-gauchistes complètement pétés dans leur tête, je parle pas des jeux russes, ou des jeux des pays de l'Est, qui sont du style Witcher 3 et tout ça, ou même Kingdom Come, c'est pas les Européens de l'Ouest qui ont fait ça, c'est les Européens de l'Est, et donc là il y a une news qui est sortie, qui est assez passionnante, et qui montre à quel point ce monde est complètement pété en deux, donc moi je parlerai pas mal de ça, du monde du jeu vidéo. Alors petite news assez intéressante du walkies, monstre dans le monde du jeu vidéo, qui est un monde de putain d'ultra-gauchistes, notamment en France, je vous raconte pas l'industrie, les gens dans l'industrie c'est la folie. Alors le jeu Les Sims annonce la possibilité de rendre une personne, un personnage adolescent non-binaire ou transgenre, en lui donnant des cicatrices de double mastectomie, ainsi qu'un binder pour compresser et cacher ses seins. C'est pas magnifique ? De la propagande jusque dans nos jeux vidéo ? Donc maintenant il va falloir faire très très... Déjà il fallait faire gaffe au niveau des écrans, il va falloir faire très attention dans le monde du jeu vidéo. Cicatrices de chirurgie du torse dans le... Alors attends ouais, c'est un screen de... Donc c'est hier, c'est pas... Ah mais c'est hier France, d'accord. Putain. Cicatrices de chirurgie du torse dans la même catégorie corps, vous trouverez une catégorie cicatrices du hallet sur le corps avec l'option pour les Sims masculin, ados et plus âgés, ossature masculine et féminine, d'ajouter une cicatrice de chirurgie du torse. Mais quelle horreur, putain, mais promouvoir la chirurgie quoi, oh là là. Non mais les trans, vous faites ce que vous voulez, mais pas ça, pas aux enfants. Je veux dire, c'est un truc de fou. Le changement de sexe, mais c'est un délire total ce truc quoi. Blur. Mais faites face à la réalité, le monde c'est pas un jeu vidéo. Le monde c'est pas un jeu vidéo. Vous choisissez pas votre sexe, vous choisissez pas. C'est pas comme ça, le monde, il faut faire face à la réalité. Arrêtez d'être dépasser n'importe quoi. Binder et vêtements compressifs. Avec cette mise à jour, vous trouverez deux nouveaux éléments sans créer un Sims dans le... Donc je suis toujours en train de lire les descriptions de ce qu'il y a sur le site EA Games de les Sims. Dans la section débardeur de la catégorie A, vous trouverez un binder, c'est un cirque compressif pour vos Sims ados et plus âgés. Putain mais c'est un truc de fou dans la section sous-vêtements et de la catégorie bas. Il y a également un nouveau sous-vêtement compressif pour vos Sims. Mais c'est un truc de barjasse quoi. Oh là 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 ! Putain cette propagande dans le jeu vidéo, c'est ça, il faut vraiment s'emparer du monde du jeu vidéo aussi. Enfin s'emparer, faire des jeux, faire des vrais jeux qui vont compter des histoires, qui vont... Enfin il faut vraiment que la droite, enfin les conservateurs, les souverainistes, tout cela, même la gauche un peu sensée, s'empare de ça quoi. C'est pas possible, on peut pas laisser ce média ultra puissant aux mains des wokistes et des gauchistes en fait. C'est une catastrophe. Donc partagez aussi cette info, c'est très important parce que là c'est incroyable, c'est hallucinant quoi. C'est incroyable, c'est incroyable.